Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 13 de NHL Stanley Cup 93. Je m'excuse d'avance si la qualité de la vidéo est moyenne, je ne sais pas pour quelle raison, mais tous mes settings de OBS sont comme resetés, donc j'essaie de remettre ça comme dimanche, mais je ne sais pas comment ça va sortir, donc dans le pire des cas, ce sera une vidéo pas regardable, je m'en excuse d'avance, mais sinon on va passer notre saison avec le Canadien bien évidemment, et on joue contre les Maple Leafs de Toronto pour le match numéro 42, donc voyons voir comment on va réussir à s'en sortir, match qui va avoir lieu du côté de Montréal. On gagne un mis en jeu en partant, et on s'est fait dévisser dès le départ. Ah, on s'est fait avoir en zone centrale, mauvais espace. Les Reeves qui tentent d'attaquer, mais heureusement, on a ramassé la rondelle. Il me semble que mes joueurs ne patinent pas. Bon, c'est parti. On n'a pas été loin finalement. C'est bloqué, on va dégager ça. Oh, belle passe. Ah, on a manqué de passe pour une échappée. Oh, interception. Tire qui est bloqué, premier tir du match. Non, le four est déjà rendu à 2-1, comme tu sais. Il me manquait un bout. On va apporter des changements. Je pense qu'il a manqué de précision là-dessus. Ah, j'espérais garder la rondelle dans le territoire. Oh, on s'est fait avoir là. Oh, heureusement que les Reeves ont dormi sur la job-là, parce que ça n'aurait pas être facilement 1-0 pour eux. Oh, le fameux truc. Ah, on a manqué le filet malheureusement, mais on avait déjoué le gardien carrément. 4 hip-check de suite en way down. Il n'y en a pas de problème. Pas de autre côté. Ah, manque de précision encore une fois. On n'est pas opportuniste malheureusement depuis le début du match. On tire de la bleue, mais on tire directement sur un de nos joueurs. On va donc se contenter d'un dégagement. Oh, qui a frappé le poteau. Ça a passé bien vrai. Encore une 35 à la première. On envoie ça d'autre bout pour compléter les changements. La relance des Leafs. Ah, la passe qui a manqué de précision encore une fois. Bonne mise en échec. On est dans le territoire ennemi. C'est parti. Un tir, c'est bloqué. Le retour devant. Mais le gardien qui réussit à ramasser la rondelle. Attaque qui est toujours maintenue en vie. Cependant, un tir bas, c'est bloqué encore une fois. Il se passe du gardien. Un tir, c'est bloqué. On cogne à la porte, mais on ne réussit pas à marquer. Encore 7 secondes. Peut-être le temps d'un tir. Mais non, malheureusement, c'est fait accrocher. C'est là-dessus que la première se termine. 8-6 les tirs en notre faveur. Mais malheureusement, c'est toujours 0-0 la marque. Donc, on va attaquer la deuxième. Il a remporté un tir de loin. C'est bloqué par le gardien. Parti de garder l'attaque en vie. Il s'est réussi. On coupe vers l'enclave. C'est bloqué. Le retour. Oh! Un autre arrêt du gardien. Qui est solide jusqu'à maintenant. Le gardien des Leafs. Contre-attaque de Toronto. On voit qu'il fait l'arrêt là-dessus. On relance tout ça. Ça met dans le territoire ennemi. Un tir. Ou plutôt une fête de tir. Le gardien qui n'a pas rendu, malheureusement. Il y a des changements. Long tir. C'est bloqué par Roi. On dégage ça. Ça fait une belle passe, cependant. Non! Ça fait d'avancée par un joueur. On va reprendre le tout en zone centrale. On va avoir eu notre troisième trio. Il n'a pas vu de beaucoup de temps de glace depuis le début du match. Ça met dans le territoire ennemi. Ouh! On s'est fait plaquer solidement, cependant. Un tir. Ouh! La rondelle qui glisse. Près de la ligne début. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Attention! On a échappé des Leafs. Un tir. La rondelle qui se ramène dans l'enclave. Mais heureusement, Roi qui a été alerte là-dessus. La longue pence. Un tir. On frappe le poteau. Contre-attaque de Toronto. Dégagement qui rate la cible. Mauvaise pence. Plusieurs mauvaises pence depuis le début du match. La misère à être pris ici. Un tir qui rate la cible. Et on s'amène dans le territoire central. Depuis tantôt que j'ai passé sur le piton passe pour le joueur qui était tout seul. Ça ne s'est jamais produit. Ça met notre territoire ennemi. On a vu quelques plaqués. Le tir s'est bloqué. Quatorzième tir au but. Toujours 0 à 0. Encore une 13 à faire à la période. Bonne mise en échec là-dessus. Cependant, on n'a pas réussi à aller plus loin. Un tir de loin s'est bloqué par Roi. Encore 55 secondes. On va dégager et amener des forces fraîches. Un tir de loin s'est bloqué. Long dégagement. Attention, mauvais espace de Roi. Ça aurait pu mal finir. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Encore 12 secondes. Et c'est pas mal là-dessus que la période va se terminer. Donc match très serré jusqu'à maintenant. 15-10 les tirs en notre faveur. Mais toujours pas de but. On va trouver un moyen de marquer. Si on veut se sauver avec la victoire. On va se sauver avec la victoire. Mauvais espace encore. Là, je pense que j'ai enlevé mon gardien sans vouloir. Ouf, heureusement. On a sauvé l'honneur. On va attendre que Roi revienne. C'est fait. Fallait bien que je l'accroche à ce piton-là. Heureusement, ça ne nous a pas coûté cher cette fois-ci. C'est parti pour une attaque. Fait de tir. Ouf, on s'est approché trop près du gardien. Et les Leafs qui contre-attaquent. Encore 3-43 au match. Mauvais des rebonds sur la rampe. Ça fait une autre fois que j'ai un piton pour faire une passe et elle ne fait pas. Un tir dans l'enclave. C'est bloqué par le gardien encore une fois. Dégagement. On va emmener le deuxième trio sur la glace. Belle passe. On ne s'est pas réussi à se rendre dans le territoire ennemi, malheureusement. On s'est fait plaquer là. Mauvais des passes. Heureusement, Roi fait l'arrêt. On n'est pas capable de sortir dans notre territoire. Une passe qui a manqué de précision pour faire changement. Un tir un peu... Avec une faible chance de réussite. Est-ce qu'on aura le droit à un match nul pour débuter cet épisode-là? On va qu'on fasse une gaffe comme l'épisode précédent. Où belle passe. Ah, j'ai tiré trop vite. J'ai accroché le piton. Gaspi a une chance là. Un tir. Autre arrêt. Solide performance du gardien des Leafs. Sérieusement, là. Si les Leafs gagnent ce match-là ou que c'est un match nul, il va falloir penser vraiment au gardien de but qui a fait une solide job jusqu'à maintenant. Comment, comment, comment. On n'aura plus de jambes. Ça va sentir la prolongation. Au moins que je marque là. Oh, c'est bloqué. Et ce sera la prolongation. Toujours pas de but après trois périodes. Un duel canadien-Leafs très serré jusqu'à maintenant. Cinq minutes pour tenter de... Arracher la victoire au Leafs. On gagne la mise en jeu. Au belle passe. Attention, ça mène peut-être en échappé là. Fin de tir. Oh, c'est bloqué. Ça me faisait poursuivre de très près, disons. Il fallait que je prespite. Oh, il est contre! Le but le plus inusité jusqu'à maintenant. Et c'est là-dessus qu'on remporte le match. Wow! C'était étrange. Je m'en vais le prendre. Donc, on remporte le premier duel de l'épisode. 36e victoire pour nous. Et là, on joue contre les Blues de Saint-Louis. Wow! Quel but bizarre. Autre match à Montréal. Contre les Blues. Qui ont un uniforme plutôt de couleur mauve. Là-dedans, c'est un petit peu étrange. Dans la longue passe, on s'est bien fait. Attention, échappé. Un tir, c'est bloqué. Je n'ai pas osé faire la fin de tir parce que je voyais qu'il y avait un joueur qui s'en venait très près. Et là, oh! Les Blues qui marquent le premier but. Sur un tir du côté rapproché de Roy qui n'a pas fait l'arrêt là-dessus. C'est quand même rare que Roy accorde des sapins comme ça. On tire de l'arrière déjà dès le début du match. Tantôt, on a eu de la misère à marquer un but. Il faut en mettre deux pour gagner. La tâche ne s'annonce pas très facile. Fin de tir. Oh, on a frappé le poteau. Le retour, personne ne peut récupérer malheureusement. On passe un peu douteuse. On récupère la rondelle. Mais c'était de courte durée. Il me faudrait que j'apporterais des changements, moi aussi. On va en profiter pendant que la rondelle se ramasse. Bon, j'allais dire à l'autre bout, mais... Le bon favorable pour les Blues. Heureusement, pas de dégâts là-dessus. Maintenant, le territoire ennemi. Pas un enclave. Oh, beau jeu, mais c'est bloqué par le gardien. Encore une 58 à la période. Belle passe en zone 130. On lobe ça par le sur le gardien. Il a fait ce que je voulais, mais il n'y a personne pour récupérer. Oh, ça a failli fonctionner par contre. Le retour dans l'enclave. Mise en échec en zone centrale. Qui nous a empêché de progresser. On s'amène à le territoire ennemi. Il y a deux joueurs qui ont touché à la rondelle. Il n'y en a pas un que tu es capable de décocher un tir. Fréant. On va voir comment... Trop de chances manquées. En première, ça aurait pu être 1-1 facile. Si ce n'est pas plus. Et c'est là-dessus, sur ce beau slap shot sur un de mes propres joueurs, que la période va se terminer. Donc les Blues qui mènent à zéro. On est super sur la planche pour le reste du match. Très une façon de marquer. Perdu à mise en jeu, cependant. On a notre territoire ennemi. Pas à l'autre côté. Beau jeu, mais c'est bloqué. Le retour. On frappe le poteau. On ne joue vraiment pas de chance depuis le début du match. Contre-attaque des Blues. Il a tenté un slap shot, mais ça s'est mal terminé. Tout comme ma montée, d'ailleurs. Ça, ça a frappé dur. Contre-attaque des Blues. Roi fait l'arrêt. Longue passe, mais ça manque de précision. On va en profiter pour faire des changements. Voyons. Poinglé. Bon. Oh, belle passe. Très belle passe. Fin de tir, mais trop proche du gardien. Comme en haut. Belle mise en échec là-dessus. On s'amène dans le territoire ennemi. On passe de l'autre côté. C'est bien fait. Mais bel arrêt du gardien. Le jeu était parfait. Mais le gardien a bien suivi la séquence. Dégagement à l'autre bout. Encore deux minutes à la deuxième. On n'a toujours pas trouvé le moyen de marquer un but. On a eu quelques bonnes chances, par contre, mais ça ne s'est pas concrétisé. Oui, dégage. Oh, longue passe. Comment? Oh, ça, c'est bien fait. Oh, bon jeu. Ah, là, le gardien nous a juste accroché un peu. Juste pour dire, sinon on l'avait. Euh, ouais. Je pense qu'on est... Dégage. Dégage, 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 dégage. Ah, la rondelle sort pas. Nos joueurs sont morts raides. Bon. Il est un peu trop tard pour faire des changements. Mais bon, c'est là-dessus que la deuxième va se terminer, malheureusement. Toujours 1-0 pour les Blues. On a 5 minutes pour tenter de créer l'égalité. Est-ce qu'on va réussir à le faire? C'est difficile. C'est comme épisode, là. L'attaque qui est en panne sèche. Oui. Come on, come on, come on. Vas-y. Vas-y. Non, c'était sûr. L'autre m'attendait dans le détour. Ah, pas se manquer. Il y a que des changements. Regardez les chiffres courts pour avoir des joueurs tout le temps... ...en forme sur la glace. Un tir, c'est bloqué. On se met dans le territoire ennemi. Pas de l'autre côté. Ah! Manque de précision encore. Commence à manquer de temps, là. Il y a des joueurs qui revolent partout, mais ce n'est pas le bon. Bon. Enfin. On s'est fait accrocher là-dessus. On va ramener le premier trio, je pense bien. Oh, belle part. C'est parti. On s'est fait dévisser, là. On pense que ça va sentir de plus en plus la défaite. Il faudrait pas que les Blues en mettent un autre dedans, parce qu'on serait dans le chenoute. Attention, belle occasion, ici. Fin de tir. Oh, il s'est bien fait. Contre. Un à un. Mâleur qui crée l'égalité. Avec un petit peu plus d'une minute à faire au match. On vient de s'acheter du temps. Pour essayer de remporter ça encore une fois en prolongation, peut-être. Pas de l'autre côté. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné au beau jeu, ici, par contre. Un tir, c'est bloqué. Ouais, come on. On relance l'attaque. C'est parti. Un tir, c'est bloqué. Le retour, ça se rend pour gardien. Bonne mise en échec là-dessus. Ah, hors-jeu. Encore 23 secondes à faire. À la troisième période. Toujours l'égalité. Ça se fait planter là. On va mettre en échec encore 5 secondes, peut-être, le temps d'un tir. Oh, ça a raté la cible de peu. Et on finit ça avec un slap shot en pleine poire. Et pour un deuxième match de suite, ça va se régler en prolongation. Prolongation. Come on. Mise en échec. Come on. Gardien qui se renvoie la balle, ou plutôt la rondelle. Pas de prolongation convaincante jusqu'à maintenant du côté des deux équipes. Belle passe. Ah, on s'est fait accrocher légèrement. Mise en échec solide. Bonne mise en échec là-dessus. Pense au autre côté. Oh, c'est bloqué. Contre-attaque des Blues. Un tir bas de loin. C'est bloqué. On dégage le retour. Procède à des changements avec 3 minutes à faire en prolongation. Contre-attaque des Blues, mais ils n'ont pas profité. C'est parti. Oh, c'est parti. Ah, c'est fait accrocher un peu. Ah, quel mauvais espace. Enjeu. C'est tough. Ah, un autre enjeu. Timing, les boys. Timing. Timing. Il m'a bien suivi là-dessus. C'est un cours de solution pour vrai. Come on. Entre dans la zone. Ah oui, come on. Come on, come on, come on, come on. Oh, belle passe. Moi, je me suis fait ramasser là. Dernière minute de jeu. En prolongation. Oh, attention. C'est là que ça joue. Oh, 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 oh. Je viens de gaspiller une chance là. Oh, oh, oh. Il y a un tir qui n'a pas assez proche. Pas trop aimé ça. Là, mes joueurs sont morts raides, mais j'ai comme pas le temps de faire un changement. Et c'est là-dessus que le match se termine. Donc, match nul pour le deuxième duel. Je vais le prendre pareil parce que ça n'a pas été une rencontre qui a super bien été. Visiblement, l'attaque est en panne sèche. Et là, on termine l'épisode contre les Red Wings. Du côté de Détroit, cette fois-ci. On va espérer de terminer ça sur une note plus positive. Un tir, c'est bloqué par le gardien. Dégagement à l'autre bout. Et Roi qui fait le tourisme. Mais encore une fois, l'adversaire qui n'en profite pas, ça n'aurait pas été un 0-D3 là-dessus. Je le pense. On relance ça. En jeu. On va mettre notre deuxième trio. Une longue pince, c'est bien saisi. Mais c'est une pince un peu dangereuse. Un tir dans l'enclave. C'est bloqué par le gardien. Dégagement jusque dans notre territoire. Oh, belle passe. C'est parti. Un tir. Oh, bel arrêt du gardien. Avec un petit peu de style. Un tir. Un autre arrêt. Je pense que ça va être l'heure de faire des changements quand on va tout faire la rondelle. On dégage ça. On ramène le premier trio. Deux minutes à faire en première. Toujours l'impance entre les deux équipes. Ouf, la rondelle qui a glissé à un endroit que je n'ai pas trop tripé. Oh, attention, belle passe. Oh, solide yontak. On repasse dans le territoire des Wings. Tente une passe dans l'enclave. Mais le gardien s'en est mêlé. Dernière minute de jeu. En première. Ah, je l'ai manqué. Avec le troisième trio. Comment, claqué. Ah, il l'a manqué. Cinq secondes. Un dernier tir. Sans notre la cible. Donc, 0 à 0 pour la première période. L'attaque est vraiment en panne sèche. On va trouver des façons de marquer. On est parti en territoire ennemi. Mauvaise part. Je n'aurais pas dû essayer ça. On a misère à sortir. Ça va mal finir. Non, pas une passe par en arrière. Bon. C'était pas assez proche, le joueur. Pas un bon début de période pour nous. On est brouillant. On a de la misère à sortir de notre zone. Une fois qu'on est sorti, on crée rien. Pour rectifier le tir. Ouh, on a frappé le poteau là-dessus, par contre. Bon, là, je pense qu'on va apporter des changements de ré-là. Oh, je pense complètement raté. On vient d'éviter un plaquage. On passe de l'autre côté, mais personne pour récupérer. On se met dans le territoire ennemi. Un tir, c'est bloqué. Contre-attaque des Wings, un tir de loin. Roi fait l'arrêt. On dégage ça à notre tour, sur notre joueur. Pourquoi pas? Il y a personne qui touche à la rondelle. Les Wings le font. Et c'est un hors-jeu. Donc, moins d'une minute à faire. En deuxième. Oh, belle passe. Fin de tir. Oh, c'est bien fait. Et Brunet qui met ça à 1-0. Enfin, deuxième. Manquait de belle chance, là. Oh, attention, ça revient, là, dans l'enclave. Mais drôle de décision, là, de joueur des Wings. On est reparti. Un tir, c'est bloqué. Et c'est là-dessus que la période va se terminer. Donc, heureusement, on a réussi à prendre les devants en fin de période. Maintenant, ça va être de conserver cette avance-là d'un but. Il faudrait essayer d'en mettre un deuxième, là, pour solidifier notre victoire. Ah, c'est trop proche du gardien. Contre-attaque des Wings. C'est bloqué. On va sortir ça de là. C'est parti. Oh, c'est bloqué par le gardien. Ça fait toujours peur, ces dégagements, là. On ne sait jamais comment ça peut virer. Là, c'est vu de sapins qui sont rentrés de même, là. On va apporter des changements, de toute façon, nos joueurs étaient brûlés raides. Ah, c'est trop proche, là, encore. Ah, c'est trop proche, là, encore. Encore 2-15 au match. Notre avance d'un but qui tient toujours. Ça n'a pas été les matchs les plus palpitants de cet épisode-ci, je m'en excuse. C'était peut-être un petit peu rouillé. Oh, il a payé le prix pour essayer de tirer sur notre gardien. Comme une dernière minute de jeu. Bon, oui, donc. Et voilà, 2-0, le but d'assurance qu'on avait besoin. Maintenant, on peut respirer. Et juste finir ce match-là, ben relax. Sortir de détroit avec les 2 points. Gardien qui fait la même gaffe deux fois, en même pas une minute. Et c'est 3-0. Hey, ça avait été une troisième fois, là, j'aurais ri en maudit. 15 secondes, on essaie de faire un petit glitch. Ah, sur le poteau, il est manqué. Et c'est là-dessus que le match se termine. Donc, une victoire de 3-0 pour closer ça. Donc, on va chercher 5 points sur une possibilité de 6. Et on est maintenant rendu à 76 points. 37 victoires, 5 défaites et 2 autres en bris d'égalité. Trop dominant. Sinon, on a les pingouins qui sont derrière avec 61 points. Et dans l'autre division, la meilleure équipe est à 53. C'est pas tant fort. Ben, c'est pas tant fort. 25-13, c'est quand même très bon, en réalité. C'est juste que nous, c'est dans une autre classe à part. Avec le 37-5-2. Mais bref, c'est là-dessus que l'épisode se termine. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Et nous, on va se retrouver pour une autre vidéo de Franchise Hockey Manager 7 demain avec les Nordiques de Québec. Donc, un gros merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. À plus!